Le plateau d'Aiglière aurait dû être ce jeudi 16 juillet 2020, le théâtre de la 18e étape du Tour de France, entre Méribel et La Roche-sur-Foron. La crise sanitaire du Covid-19 étant passée par là, cette étape aura finalement lieu le 17 septembre prochain. En attendant le peloton mais pas la caravane, quelques élus au Savoyard et Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve, ont emprunté à vélo la portion non goudronnée qui mène à ce lieu historique. L'Aiglière c'est la quintessence de ce que peut apporter le Tour de France. L'aspect sportif, pour monter il y a 6 km extrêmement rude, à plus de 11% pour les spécialistes, c'est rare en France une montée aussi longue aussi raide. Il y a l'aspect esthétique, le plateau est magnifique, il est d'ailleurs protégé. Et puis il y a évidemment l'histoire. Quand on arrive sur le plateau et qu'on lit « Vivre, Libre ou Mourir », ça met la chair de poule. Et dans le même lieu il y a tout ça. Toutes les reconstitutions historiques qui avaient été faites, montrées à la télé, dans les 190 pays qui reprennent les images du Tour de France, dont 100 pays en direct, on va le revivre. Deux ans après un premier passage très réussi, la grande boucle sera donc de retour sur le plateau d'Aiglière. Une immense fierté pour le département, qui comme pour la Coupe du Monde de Biathlon au Grand Bornan, a décidé de mettre la jeunesse à l'honneur. Ce 17 septembre, nous n'aurons pas le public habituel du Tour de France, du mois de juillet. Nous aurons bien sûr quelques vacanciers, mais nous avons choisi, comme nous le faisons pour le biathlon, d'inviter les collégiens et les enfants des écoles primaires qui auraient dû faire un rando-glière, qui a été rendu impossible dans le cadre du Covid. C'est un vrai lieu de rendez-vous et de partage avec les restaurateurs, avec les alpagistes, avec l'association d'Aiglière, avec l'environnement, où nous voulons accueillir. Cette fois-ci, exceptionnellement, plus de 1000 élèves des collèges et des écoles primaires pour faire la fête autour du Tour de France, sur le plateau d'Aiglière. Sportivement parlant, cette 18e étape promet déjà beaucoup à seulement 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées, avec la gestion de l'interruption liée au Covid-19 à gérer. Et les 6 km de montée à 11,2% de moyenne pourraient faire la différence. La montée d'Aiglière, c'est vraiment le dernier col de ce Tour de France. Après, pour les grimpeurs, il ne reste plus rien. Je pense qu'il y aura vraiment une très belle bagarre ici, peut-être même un peu avant. Mais déjà là, il y a moyen de creuser des écarts et de pouvoir conserver cet écart jusqu'à la Roche-sur-Foron. Donc pour les grimpeurs qui n'auraient pas réussi à entrer dans le classement général ou à vraiment se mettre en évidence, là, ça sera la dernière chance. Il n'y en aura plus d'autres. Donc il va falloir vraiment se donner à fond. Je pense qu'il y aura vraiment une belle bagarre dans cette montée. Comme en 2018, l'accès au plateau d'Aiglière sera interdit aux véhicules motorisés et limité en nombre. Une trentaine de cars achemineront les spectateurs au sommet du col. Julien Alaphilippe avait triomphé il y a deux ans. Les coureurs français savent ce qu'il leur reste à faire. Les coureurs français savent ce qu'il leur reste à faire. Les coureurs français savent ce qu'il leur reste à faire. Les coureurs français savent ce qu'il leur reste à faire.